Alors vous pouvez vous connaître de l'autre côté de la salle, donc les presses universitaires de la Méditerranée, les fumes, sont venues à deux. Oui, donc bonjour, donc moi je représente Dominique Prillat qui est directeur des presses universitaires de la Méditerranée, donc c'est une maison d'édition de l'université Paul-Banelli, de Montpellier 3. Donc ça a été restructuré en 2007, donc pour avoir vraiment un statut de maison d'édition avec une organisation autour d'un comité éditorial qui détermine la politique éditoriale et le choix de collection, d'un comité de gestion qui veille au bon fonctionnement. Et donc on était à l'époque, en 1983, lors de la création du service de publication, qui était surtout pour publier des ouvrages de chercheurs, mais sans trop de structure. Donc on était arrivé à 120 collections à peu près, presque un livre par collection, et donc ça a été restructuré en 2007. Donc on a créé 15 collections qui sont dans les domaines de prédilection de l'université, qui sont l'art, l'être, langue, sciences humaines et sociales. Donc la politique éditoriale, évidemment, de l'université, c'est de valoriser et diffuser la recherche scientifique au travers des thématiques de ces collections, de ces 15 collections. Et donc le choix éditorial se fait par un comité de lecture au travers de toutes les collections. Donc nous avons là, comme on a parlé Occitan, nous avons une collection Occitan, qui chez nous marche très bien par contre. C'est une des meilleures collections, donc on en a 15, et c'est effectivement une des meilleures, qui a fait même un best-seller, on va dire, c'était en 2013, je crois, sur l'ouvrage « Qui a volé mon patroie » de Michel Daffon, et qui s'est vendu à 750 exemplaires, mais parce que l'auteur était impliqué, donc ancien instituteur de l'Aveyron, il est parti, donc, à rencontre, voilà, fait des conférences partout, et donc il s'est très très bien vendu. Donc nous avons, dans le choix de la politique éditoriale, donc un comité de lecture qui choisit des manuscrits, dont de la littérature traduite que nous présentons ici. Donc nous en avons en Occitan, nous en avons aussi dans la collection anglophone, et aussi en littérature. Donc, c'est ce comité de lecture qu'il choisit, ce sont des chercheurs, à la fois, qui appartiennent à l'université, mais nous avons une deuxième expertise du manuscrit, donc, qui est un chercheur extérieur à l'université. Voilà. Donc, une fois que c'est validé, ça passe en production, puisque nous sommes une maison d'édition, mais nous sommes aussi, on s'auto-diffuse, donc on a un site de vente sur les lignes, nous vendons à la fois les ouvrages papiers, mais également des ouvrages numériques. On a essentiellement des ouvrages, bon, c'est des monographies, mais beaucoup d'ouvrages collectifs, bien sûr. Et en 2013, on a fait le choix de passer, d'avoir une politique numérique. Donc, nous fabriquons des e-pubs, et nous avons aussi des ouvrages numériques sur une infrastructure d'édition dédiée en sciences humaines et sociales, qui s'appelle Open Edition Book, dont nous avons la collection Estudios Occitants, qui marche très bien. C'est des ouvrages en format numérique sur des formes anciens. Et par ailleurs, nous avons aussi mis en ligne toutes nos revues qui étaient éditées au format papier, dont la revue Lenglas, Lenglas, pardon, je ne prononce pas bien à chaque fois, qui est sur revue.org, qui est aussi, ça fait partie de la plateforme Open Edition Book. Voilà, donc, nous avons la diffusion, donc notre propre diffusion, bien sûr, mais nous avons fait appel pour les ouvrages numériques à des diffuseurs numériques qui sont spécialisés, comme Immatériel, où justement, nos ouvrages sont sur 120 librairies en France. Puis, nous avons aussi fait le choix de Cyber Libris pour des ouvrages complexes qui ne pouvaient pas être en e-pub, mais donc au format PDF, destinés aussi à une publique bibliothèque, puisque notre public est aussi, en partie, et surtout, les bibliothèques. Et nous avons également, alors ça, j'en suis un peu moins fière, d'un compte professionnel sur Amazon. Voilà. Ou, voilà, parce que la collection des anglophones nous avait demandé d'être présents sur ces sites-là, parce que notre site Internet, au niveau international, était moins visible. Donc, voilà. Donc, nous avons... Ce n'est pas toujours simple à gérer avec Amazon, mais effectivement, on a fait ce choix-là. il y a deux ans. Merci. Merci. Merci.